... Monsieur Marzocchi, journaliste à RMC, on a l'impression que vous avez très mal digéré ce match nul face à Dijon. Oui, forcément, je l'avais dit lors de la précédente conférence de presse, c'est une grande performance pour nous de faire un match nul à domicile lors de la première journée, même si avec tout le respect que je dois pour Dijon, on se devait de prendre les trois points dans cette rencontre, et on ne l'a pas fait parce qu'on a manqué aussi de rigueur défensive, de vigilance, on a produit trop de buts, deux buts encaissés à la maison, c'est trop, il ne faut pas en encaisser tout simplement, et on n'a pas réussi à le faire, il va falloir travailler pour améliorer ça. Vous allez jouer Monaco bientôt, c'est un match très difficile. Oui, écoutez, ce n'est pas le prochain match, en tout cas, la S-Monaco, c'est un match qui sera très compliqué, qui sera sans doute très relevé aussi, parce que Monaco, c'est une équipe qui a quand même gagné le titre de champion de France, qui cette année est encore une très belle équipe, malgré quelques départs importants, mais on n'est pas concentré là-dessus pour l'instant, tout simplement parce qu'on a d'autres échéances à venir, il faut se concentrer sur les matchs, les prendre un par un, et ne pas se projeter sur d'autres rencontres, parce que c'est le meilleur moyen tout simplement de perdre les matchs suivants, mais en tout cas, c'est clair que ce sera un match très compliqué. Monsieur Marzocchi, je représente l'équipe, donc je voulais savoir si vous comptiez sur Boubacar Kamara ? Oui, oui, Boubacar Kamara, c'est sûr que c'est un très très bon joueur, c'est un jeune joueur qui a de l'avenir, il faut qu'il travaille beaucoup, il faut qu'il progresse, et il fera des apparitions dans le groupe, et puis il aura du temps de jeu aussi, s'il travaille bien, donc je veux lui laisser le temps de bien progresser pour qu'il puisse être dans des conditions optimales quand je vais l'aligner lors d'un match. Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez tous très bien, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du mode carrière avec l'Olympique de Marseille, le troisième épisode déjà de cette carrière OEM, donc un épisode qui sera chargé en match, puisqu'il y aura trois matchs de Ligue 1, en tout cas chargés en match de championnat, trois matchs de Ligue 1 dans cet épisode, et puis la fin du Mercato, puisque nous sommes en août 2017, et que nous sommes le 9 août, et donc il va rester quelques jours de Mercato, j'avais fait l'essentiel de mon Mercato, j'avais même terminé mon Mercato, le peu d'argent qui me reste, j'ai plutôt envie d'investir sur le centre de formation, c'est ce que je ferai dans le futur, pour l'instant je n'ai pas encore suffisamment d'argent, vous voyez que j'ai 1,39 millions, donc c'est pas assez, vous voyez si je veux prendre un bon petit recruteur, ça coûte quand même, voilà, ça coûte du 3 millions, donc il faut vraiment que, c'est dommage, parce que là j'ai un bon, un bon recruteur suisse, mais voilà, il faut que j'arrive à vendre encore un joueur, je ne sais pas si j'ai encore des joueurs en vente d'ailleurs, que je peux vendre, et je vais regarder avec vous comme ça, il y avait Grégory Sertik, qu'on avait mis en vente, voilà, sur qui on peut récupérer, pardon, 6 millions quand même, et puis Bounassar qui ne s'était pas entendu avec son club, alors il y a toujours, il y a des offres encore avec Bounassar, ah ouais voilà, j'avais accepté, mais ça ne s'était pas fait, et Sakai évidemment non, Escalès non plus, Zambou non, au Campos non, ok, ok, si on vend Sertik, on pourra créer notre centre de formation, Sertik, je ne compte pas le garder, ça c'est une certitude, mais le reste, je pense que j'ai vendu, vraiment, tout ce que je voulais dans cette équipe, il y avait peut-être Rolando, que je souhaitais vendre, mais avec le départ de Fanny, ça risque d'être, un petit peu juste peut-être de le laisser, non, vous en pensez, forcément vous ne pouvez pas me répondre, mais, si je regarde, on a Rami Nianyon, on a Kamara qui peut jouer DC, on a Abdenour, ouais, on a 4 DC quand même, 4 DC, c'est pas mal, Luis Gustavo qui peut jouer aussi DC, non, si je peux vendre Rolando, je vais le vendre, bon en tout cas, en tout cas, en tout cas, on va jouer ce match face à Angers, on n'avait qu'un point, une journée pour l'instant, on en joue encore à domicile face à Angers, et ça sera un match tout à fait intéressant, il faudra mieux faire que face à Dijon, là où on a encaissé beaucoup trop de buts, on a encaissé 2 buts, même si on a marqué 2 avec Mitroglou, malheureusement c'était trop approximatif, avec ce 2 buts partout au final, j'ai bien envie de tester Fofana dans ce match, à moins que je le teste plutôt à l'extérieur, lors du 3ème match, où on le fera jouer à l'extérieur, comme ça, ça permettra à d'autres, à Samson par exemple, de se reposer, donc c'est parti pour cette rencontre, aller le Stade Vélodrome, qui se lève pour la 2ème fois, cette fois on accueille, les Angers 20, club difficile à battre, il y a des joueurs de taille, il y a des joueurs physiques, il y a des joueurs très très costauds, et c'est pour ça que ça va être compliqué, de s'imposer face à ces Angers 20, mais il faut s'imposer, c'est pas parce que c'est une équipe compliquée à battre, c'est quand même une équipe, qui est sur le papier inférieure à nous, donc on doit prendre les 3 points, surtout après cette contre-performance, face à Dijon, il faudra vraiment s'imposer lors de ce match, et pourquoi pas, ajouter de la manière aussi, c'est toujours un plus, c'est en tout cas ce qu'on va essayer de faire, dans ce match, allez on accueille donc les joueurs avec, les stats de Constantinos, pardon, Mitroglou, qui a mis 2 buts, un doublé pour sa première apparition, lui que, que j'avais pas mis lors des matchs de préparation, vous l'avez d'ailleurs fait remarquer, et enfin en tout cas pas les 3 premiers matchs de préparation, et du coup, il est en pleine bourre, après cette première journée de championnat, allez ça c'est un, ah dommage, allez c'est pas fini, Dimitri Payet, si je peux la remettre à Mitroglou, et l'ouverture du score, elle est signée, toujours le même, celui qui est en forme, Mitroglou, suite à une passe, magistrale de Dimitri Payet, même si bon, magistrale, et j'exagère un petit peu, mais bon on est à Marseille, et on exagère, on aime ça, et voilà, avec un petit peu de réussite tout de même, le petit crochet, enfin il se retourne très très bien, Dimitri Payet, et Mitroglou, qui va terminer, pied gauche, magnifique, ouverture du score, dès le début de cette rencontre, 1-0, face aux Angers 20, celui-là pour le dire plusieurs fois, c'est compliqué, allez à ma vie, il va falloir tacler le centre, contre attention avec Hiroki Sakai, qui a tenté une remise vers Mandanda, heureusement, c'est capté, Gustavo, Gustavo, je ne peux pas frapper, il a une frappe de merde, Gustavo, on va passer par Mitroglou, Germain le contrôle, pour le deuxième but signé, Valère, Germain, et bien voilà, je vous l'avais dit, heureusement que je n'ai pas frappé avec Gustavo, parce qu'en ligne, sur fuite, j'ai frappé au moins 6 ou 7 fois avec Gustavo, à chaque fois, il m'a tiré à côté, mais complètement raté, donc c'est pour ça que j'ai préféré, faire le bon choix, et trouver une passe, et ensuite trouver Valère Germain, pour le deuxième but 2-0, face à ces Angers 20, je vais y arriver, c'est l'émotion, une association qui pour l'instant, marche à merveille, allez Florian Thauvin, on va tenter un petit driblo, je me fais plaisir avec Florian Thauvin, l'enrouler, et ça va être capté par le tellier, le gardien, Angers 20, pour cette partie, Thauvin, allez Flo Thauvin, il faut le passer, celui-là, allez il y a Dimitri Payet, qui se propose, Thauvin à nouveau, oh c'est magnifique, c'est magnifique pour Germain, Germain, oh le poteau, dommage c'était beau, mais toujours 2-0 dans ce match, on pourrait marquer à tout moment, on ne sait jamais, sur un malentendu, sur une couille, et peut-être là, avec Toko Ekambi, qui va essayer de centrer, face à Joris Nianyon, attention à ce ballon remis, derrière, heureusement que ça passe à côté, cette frappe, on marque un sens pour Ramy, Germain, le contrôle, il est magnifique, et la frappe, tout aussi belle, mais malheureusement, c'est trop fort, j'ai 3 puyés, malheureusement, toujours 2-0, allez Germain, ça s'est bien joué, Thauvin, et c'est la victoire, face à ces Angers 20, c'était, vraiment un match, très 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 abouti, 2 buts à 0, 1 but de Mitroglou, 1 but de Germain, l'association a 2 qui marchent, et ça, ça fait plaisir, un match vraiment maîtrisé, de bout en bout, ils n'ont pas eu, je ne sais même pas s'ils ont eu une occasion, en fait, les Angers 20, si, je pense qu'ils ont tiré quand même, ah si si, il y avait, il y avait une ou deux parades de Mandanda, je me rappelle maintenant, qu'est-ce qu'on a ensuite, on a les Nantes et Nantes, qui étaient un déplacement difficile, on se rappelle, un petit but d'Ocampos à la fin, un but bien dégueulasse, en même temps, Ocampos, il nous met souvent des buts dégueulasses, il faut le dire, il faut le dire ce qu'il y a, entre son but du genou, off de transfert, tiens, puisqu'on parle du loup, avec son but du genou, sur corner, et ce but contre Nantes, il a l'habitude de mettre ce genre de but, bon alors, on va jouer face à Nantes, putain, le mode carrière, ça bug toujours, ah regardez, il y a la petite animation, pour l'arrivée de, de Seko Fofana, les supporters attendent la deuxième sortie de Marzouki, je pense qu'ils étaient satisfaits, ça c'est vraiment sympathique je trouve, comment c'est mis, comment c'est foutu pardon, c'est dommage qu'ils ne le mettent pas, quand vous avez acheté votre joueur, vous savez qu'ils vous mettent une petite animation vidéo, qui vous montre l'arrivée du joueur, ça serait intéressant, pas qu'il dure un temps interminable, non mais qu'il dure genre 2-3 minutes, alors par contre moi je ne joue jamais en violet, parce que c'est une aberration de jouer en violet, on va jouer en bleu contre jaune, et je trouve que ça ressort très bien, le bleu contre le jaune, alors j'avais dit que je mettais Fofana, dans cette rencontre, c'est ce que je vais faire, je vais aussi, non non non, on ne va pas mettre Carmona, parce que ils sont bien, Thauvin un petit peu, un petit peu fatigué, je pense qu'on va mettre au camp poste, dans cette rencontre, à la place de Dimitri Payet, même s'il a fait un gros match, je repasse Payet dans ce match, et Thauvin je le repasserai, plus tard dans le match, je réfléchis un petit peu, à ce que je peux faire, mais non non non, c'est tout ce que j'ai à faire, est-ce que je laisse au camp poste à gauche, oui oui, je pense que c'est le mieux pour lui, juste je voulais voir un truc, Mitroglou, ah il est gaucher, c'est bien ce que je pensais, pardon, Mitroglou est gaucher, c'est mieux que je le mette comme ça, voilà, allez premier match, à l'extérieur, à la Beaujoire, c'est pour affronter le FC Nantes, club difficile à jouer, pour plusieurs raisons, parce que déjà, il y a un beau public, et aussi parce qu'il y a, Claudio Ranieri, et ça c'est un entraîneur, de très très haut vol, et ça va être compliqué, de jouer cette équipe, mais voilà, moi de toute façon, toutes les équipes, pour moi elles sont compliquées, je le dis à chaque match, mais c'est la vérité, c'est la vérité, c'est pas un championnat facile, même si c'est vrai, que c'est pas le meilleur championnat, la Ligue 1, loin de là, mais c'est pas un championnat facile, et ça va être, me dis pas, ah non ça c'est moi, ok j'allais dire, c'est Ranieri ça, je sais pas s'ils ont modélisé Ranieri, j'espère que oui, en tout cas ça sera les débuts, surtout d'un très très bon joueur, de Seco Fofana, qui est arrivé, on a eu du mal à le faire venir, Seco Fofana, 15 millions, donc il a intérêt à répondre, avec le coup d'envoi donné par les Canaries du FC Nantes, c'est très très bien organisé, peut-être ici, avec une frappe de loin, Lucas Ocampos, qui va pas trouver l'ouverture du score, c'est dommage, parce que c'était vraiment finement joué, c'est la première occasion de ce match, elle est pour nous, mais c'était sur une frappe de loin, c'est peut-être la clé, le ballon Seco Campos, c'est un petit peu son, son, sa marque de fabrique, de courir partout, alors attention, Elio qui par contre, qui va centrer, il y a beaucoup de centres, côté Nantes, ça va finir par rentrer, au bout d'un moment, si je continue à en concéder, mais là, ça passe au-dessus, je n'en respire plus, tellement c'est Nantes et son fort, dans ce début de match, oulala, ça passe pas loin, faire une grosse erreur, oh la récupération de Seco Fofana, c'est ça que j'aime, pour ce joueur, qui peut se projeter, forcément, j'ai peut-être dû la mettre à Mitroglou, et ben non, puisqu'il ouvre le score, pour ses débuts, Seco Fofana, pour l'ouverture du score, face au FC Nantes, il montre le logo, ça, c'est un vrai joueur, ça, c'est un joueur que j'aime, un joueur qui monte comme ça, et qui va réussir à envoyer une frappe surpuissante, Tata Roussanou, qui ne peut rien faire sur cette frappe, je pense qu'il peut faire quelque chose, mais là, en tout cas, il ne fait rien, et ça fait un 0, face au FC Nantes, profondeur là-bas, il est bien joué, ça, Rami, qui est venu le bousculer, de fort belle manière, et tout ça, à la régulière, avec Seco Fofana, qui fait un match, exceptionnel, pardon, excellent, si vous préférez, allez, ça, c'est un bon ballon au Mitroglou, oh oui, le ballon de Mitroglou, il est très très bon, pour Thauvin, qui nous fait un petit festival, Thauvin, puisqu'il est chaud, on va continuer, Mitroglou, oh, l'arrêt de Tata Roussanou, quel dommage, belle combinaison, en tout cas, entre les deux, Mitroglou et Tata Roussanou, pardon, euh, combinaison entre Mitroglou et Tata Roussanou, n'importe quoi, dans la combinaison, bien sûr, entre Mitroglou et Thauvin, ça a été vraiment, très 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 intéressant, et ça sera un corner, 53ème minute, ah, dommage, allez, dommage, NG, qui vient de rentrer, il est chaud, il est chaud NG, oh, il a surtout sa vitesse, qui peut faire beaucoup de mal, on va tenter un petit centre, en triple X, c'est magnifique, pour le deuxième but, signé Valère Germain, je suis parti dans les aigus, parce que ce centre, il était magique, de la part de Clinton NG, à la 80ème minute, 2-0, signé Valère Germain, qui décidément, marque pas mal de buts, au contraire de la réalité, dans le championnat, de France, et, vraiment, vraiment, très très très, précieux, précieuse, surtout, cette entrée de Clinton NG, on va refaire le petit changement, de Carmona, ah, ça me l'a pas validé, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, mais en tout cas, ça fait plaisir de mener 2-0, sur cette pelouse nantaise, allez, attention, les Nantes, peut-être pour la dernière action, le ballon long, c'est sans doute récupéré, par Igorukisaka, il est l'arbitre, qui va siffler, la fin de cette rencontre, 2 buts à 0, superbe opération, sur cette pelouse nantaise, on s'impose, et, euh, on retrouve encore, on retrouve encore, Germain, en buteur, et c'est Kofofana, qui a réussi ses débuts, franchement, un match très, très, très intéressant, pour Fofana, on a été sans doute plus réaliste, que les Nantes, parce que les Nantes, ils ont fait autant de tirs que nous, mais, voilà, le principal, c'est les 3 points, et c'est ce qu'on a fait, maintenant, Monaco, voilà, et on va jouer donc, le dernier match, de cet épisode, et ça sera un match, tout à fait intéressant, puisqu'on va jouer la S Monaco, en espérant, qu'on soit pas aussi ridicule, que, certains, n'est-ce pas, je vais pas les citer, j'ai trouvé l'organisation, assez, assez, bonne, contre, contre Angers, mais contre Nantes, ça a été plus compliqué, donc j'hésite à changer, non, on change pas une équipe qui gagne, comme disait Giroud, on va rester comme ça, les gars, allez, c'est quoi ça, à suivre, qu'est-ce que c'est, cette présentation, ah, d'accord, ils montrent l'échauffement, ok, il fallait suivre, donc ils ont montré 2 secondes d'échauffement, très intéressant, et on affronte la S Monaco, et qu'est-ce que ça va être compliqué, de jouer la S Monaco, là je peux dire que c'est une équipe compliquée à jouer, parce que c'est, c'est vraiment, une équipe qui est allée en demi-finale de Ligue des Champions, et qui va sans doute nous poser des problèmes, mais voilà, on a, on n'a pas envie de se faire écraser, on va essayer de faire du jeu, et en tout cas Paris-Monaco, qui réalise une très très bonne début de saison, même si nous on a pris, 7 points en 3 matchs, ce qui n'est pas négligeable du tout, on est quand même derrière, et, on va essayer, vraiment, de prendre au moins 1 point, dans cette rencontre, remarquez que, le maillot de l'OM, il est très très mal fait, parce que, je ne sais pas si vous avez eu, mais sur le logo, vous avez un autre logo derrière, regardez, si vous le voyez là, vous avez un autre logo, alors je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, mais c'est absolument horrible, enfin bref, peu importe, nous on va jouer, face à Monaco, et c'est parti, pour cette rencontre, on ne va pas se chier dessus, on va aller, faire du jeu, en tout cas, on va tenter, faire du jeu, face à ces monégasques, allez, Louis Gustavo, ça c'est bien, et la première récupération, pour les monégasques, et Louis Gustavo, qui vient, commettre une faute, est-ce qu'elle est à nous, non elle n'est pas à nous, ah si elle est à nous, très gentil, monsieur l'arbitre, allez, Louis Gustavo, qui va peut-être chercher une solution, avec Valère Germain, Valère Germain pour Hiroki Sakai, le contrôle, il est bon, Morgan Sanson pour Louis Gustavo, Gustavo pour Dimitri Payet, Germain, oh oui l'appelle, de Florian Thauvin, et l'ouverture du score signée, Florian Thauvin, 5 minutes de jeu, et bien voilà, nous, on ouvre le score, face à Lays Monaco, et ça fait 1-0, 5 minutes de jeu, nous aurons suffi, il y a eu vraiment, vraiment un moment, de flottement, côté monégasque, parce que, regardez, l'organisation, elle était intéressante, et puis là, sur la sortie de Germain, le bloc qui s'est complètement désorganisé, c'est Thauvin qui a permis, enfin qui a pris l'espace, et qui a ouvert ce score, 1-0, face à Lays Monaco, signé Florian Thauvin, ils vont sans doute essayer de réagir, et c'est ce qu'ils font, ici avec ce ballon, attention, la frappe, et quelle parade, Delphé Nomeno, Steve Mandanda qui sort ce ballon, magnifiquement, toujours 1-0, et quelle frappe aussi, de Jovicic, elle était vraiment, très très bien réalisée, cette frappe, mais elle manquait peut-être, un peu d'angle, pour tromper, Steve Mandanda, Valère Germain, superbe, superbe cette passe, avec l'appel, de Valère Germain, peut-être, pour tromper, son ancien club, et Valère Germain, qui va marquer, je ne sais pas comment on fait, pour respect, pour faire la célébration respect, mais, voilà, il la célèbre, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, et ça fait 2-0, à la 25ème minute, pour l'instant, c'est Monégasque, et on est, pour l'instant, vraiment, extrêmement efficace, face à Monaco, parce que, on a eu 2 tiers dans ce match, Monaco aussi, et nous, on a marqué 2 fois, donc vraiment, 100% de réussite, dans ce match, pour l'instant, une défense, au Saboie, côté Monaco, attention à Luciano Vieto, Luciano Vieto, il est passé avec le compte favorable, Vieto, Vieto, on va tenter le crochet, le poteau, oh la 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 la, décidément, j'ai une réussite énorme, dans ce match, le contrôle, les Monégasques, ils vont sans doute essayer, de réagir, après ce 2-0, oh la 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 la, ça manque, ça manque, côté, côté Monégasque, de précision, et pour l'instant, c'est ce qui me maintient, oh la la, ouais, là ça passe pas loin, quand même, ça passe pas loin, attention, et la parade de Monanda, oh la 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 la, mais les Monégasques, ils sont vraiment, pas, en réussite, bon aussi, ils sont maladroits, ils sont maladroits, quand même, là, Jovetic, il faut la mettre là, quand même, il faut la mettre, toujours des 0, face à ces Monégasques, cette mi-temps, ça joue un petit peu mieux, du mal à récupérer ce ballon, allez, attaque Sakai, attaque, ouais, c'est bon, j'ai bien placé mon joueur, attention, avec la réussite, et encore une parade, de Steve Monanda, attention, et c'est Amavi, qui récupère, mais c'est encore dans les pieds, Monégasques, attention, avec beaucoup de réussite, et bien voilà, la réduction du score, Monégasque, ça fait plusieurs minutes, que ça risquait d'arriver, et là, ça arrive, malheureusement, j'ai pas eu de chance, dans cette action, parce que, je récupère le ballon, avec Amavi, finalement, ça rebondit sur le défenseur, enfin, j'ai pas tout compris, voilà, Amavi qui récupère le ballon, ouais, il y a Gustavo aussi, dans le coup, et, ouais, j'ai pas, j'ai pas eu de chance, mais bon, j'en ai eu quand même, de la chance, dans ce match, oh là là, Rami, il est pas loin aussi, Rami, il est pas loin, allez, c'est pas terminé, Stéphane De Vrij, Keita Beldejao, qui va s'entrer, allez, Stéph, super Stéph, allez, oh oui, oh oui, allez, Mitroglou, bouffe, allez, oh oui, il a mangé, il a mangé Glick, Mitroglou, Mitroglou, le face à face, c'est le troisième but, signé, Mitroglou, 3 buts 1, face à Semonégasque, coup là, c'est pas très sympa ce que j'ai fait, un petit j'entends pas au Monegasque, même si bon, on sait qu'il y a aussi pas mal de Marseillais en général au stade Louis 2, et ça fait 3-1, et bien voilà, les Monegasques, ils ont vraiment payé leur manque d'efficacité, et là, il y a Glick, il s'est fait manger par Mitroglou, non, 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 ils s'en foutent, je ne vais pas changer un DC maintenant, c'est la pire chose à faire, de la part du défenseur, attention, ce n'est pas terminé, il y a Thomas le Mar qui a ce ballon, attention, il est seul, il est seul, oh là 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 là, mais quel loupé encore, mais quel loupé, et on s'impose, 3 buts 1 sur cette pelouse Monegasque, et bien là, franchement, on a eu beaucoup, beaucoup de réussite, parce que, les Monegasques, ils en ont eu, mais voilà, 14 tirs à 3, c'est impressionnant, je les ai volés, mais le hold up énorme, sur la pelouse Monegasque, c'est comme le 600, sauf qu'il n'y a eu qu'un but au final, et moi j'en ai mis 3 aussi, il faut dire, c'est comme le 600, sauf que l'efficacité, elle est à 100% pour moi, et 0% pour Monaco, parce que 14 tirs et 1 but, c'est vraiment très peu, surtout pour, quand on voit les joueurs qui ont à l'AS Monaco, c'est vraiment une énorme prestation, de s'être imposé, sur cette pelouse Monegasque, c'est vraiment, très 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 bien, et on va pouvoir, alors est-ce que, ben non, Bounassar du coup, il ne voulait pas se vendre, je n'ai pas eu de, non c'est Lucas Ocampos, c'est ça ? Ouais, voilà, on va vers les 10 heures, et puis on va se quitter, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, il y a Falcao qui est parti, je pense que c'est pour ça aussi, que l'AS Monaco a eu du mal, dans la finition, c'est Falcao, il aurait fait quelque chose, c'est bien, on va essayer de négocier, parce que Crystal Palace, je suis sûr, qu'ils sont capables de, de mettre plus, je suis sûr, Crystal Palace, les clubs anglais, en général, ils ont toujours pas mal d'argent, hop, alors, on va mettre, proposer nouveau montant, on va mettre, il vaut combien ? 3 800 000, allez, on va tenter ça, 3 500 000, allez, on va faire un petit effort, un petit 3 300 000, allez, s'il te plaît, c'est sympa, yes, voilà, on a récupéré 300 000, comme quoi, il ne faut pas hésiter à négocier, et bien, ça fait plaisir, parce que, c'est exactement ce dont j'avais besoin, pour, pour créer mon petit centre de formation, Rolando vendu, yes, non, non, alors, c'est maintenant, qu'on va pouvoir, c'est maintenant, qu'on va pouvoir faire, ce qu'on voulait faire, alors, par contre, on n'a pas de budget salaire, ça, c'est un petit peu emmerdant, ouais, ce serait bien, de mettre au moins, un petit, je vais racheter, ce serait bien, de mettre un petit, 40 000, voilà, et ouais, du coup, je ne peux pas, prendre beaucoup de recruteurs, avec 2 millions, ça va être un peu compliqué, ça m'oblige à, à moins que je prenne un recruteur, pas très très qualifié, ouais, du 3 étoiles, ou du, peut-être, on va essayer d'aller chercher, du 4 étoiles, on va attendre, qu'il y ait du 4 étoiles, on va prendre du 4 et 4, ce serait bien, qu'il y ait du 4 et 4, je pense, ça doit coûter 1 million, qui c'est qui s'est blessé, oh putain, c'est une blague, Luiz Gustavo, qui s'est blessé, oh là là, bon ben, il faut Fofana, à toi d'assurer, derrière, hop, ça fout les boules, quand même, d'avoir Gustavo, qui se blesse 2 mois, alors que c'est le patron de l'équipe, le régulateur du jeu, c'est lui qui, qui lance la première passe, c'est vraiment, c'est vraiment, un inconvénient, de le perdre, pendant autant de temps, bon allez, on va le prendre, le 4-3, je ne sais pas si j'ai bien fait, mais voilà, on va tenter, c'est pas grave, on va prendre en France, on va prendre, du 3 mois, et du tout, de tout, voilà, c'est parti, dans l'entraînement, bon voilà, c'est la fin, de cet épisode, Europa League, ah oui, je ne reconnaissais pas, les logos de Guimaraes, et de Salzbourg, donc, un épisode, très 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 intéressant, puisqu'on a fait, que des victoires, on a fait que des victoires, dans cet épisode, c'est vrai, je repensais au match nul, de Dijon, c'est pour ça, merci à tous, à regarder cet épisode, n'hésitez pas, à aller voir ma chaîne secondaire, pour ceux qui veulent, créer des chaînes YouTube, etc, il y aura plein de conseils, et je vous retrouve, très bientôt, pour une nouvelle vidéo, à très vite. Sous-titrage ST' 501